Bon, au début, on voulait en faire une info principale, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste à répéter cette phrase, « Hanouna ne sera plus à la télévision ». Voilà, c'est fou quand même, hein ? En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, parce qu'il sera en bisbis avec Bolloré et compagnie depuis la fin de C8, là. Mais en tout cas, ça fait du bien de le répéter, « Hanouna ne sera plus à la télévision ». On espère que ce soit vrai et que ça dure longtemps. Et ici, c'est pas la télé, donc on peut se permettre de faire un journal réfractaire quotidien. Aujourd'hui, on va parler de la situation au Moyen-Orient, du mouvement en Martinique et de proprio-voyaux. Allez, on commence avec deux articles d'analyse du média israélien Aretz qui nous parlent du Hezbollah et du Hamas. Pour rappel, ce sont les deux organisations contre lesquelles combat l'armée israélienne en détruisant et en tuant tout sur son passage. Il faut avoir en tête que c'est des organisations qui ont pour point commun d'être toutes deux ancrées dans les sociétés en fournissant à la population des services, de l'éducation, de l'alimentation, du logement et plein d'autres trucs. Pour plus d'infos là-dessus, on avait fait une vidéo sur le Hezbollah au canard qui a expliqué tout ça. Le Hezbollah, c'est au Liban et le Hamas, c'est dans la bande de Gaza. Cette petite bande de terre prise en étau entre les miradors de l'armée israélienne et la mer. En fait, le Hamas, c'est l'autorité qui a pris le contrôle sur son petit territoire en 2007. C'est le Hamas qui a aussi orchestré le massacre du 7 octobre. Suite à ça, vous connaissez l'histoire, l'armée israélienne a entamé son génocide en tuant un minima à 400 000 personnes sans parler des déplacés, de ceux qui sont en famine, de ceux qui sont blessés, etc. Et la semaine dernière, le dirigeant politique et militaire du Hamas a été assassiné par une patrouille de l'armée israélienne en plein jour à Gaza. Et donc, ça remet sur la table la question de savoir qui va contrôler l'enclave. Ce qui est clair en tout cas, c'est que la stratégie de l'État israélien n'a rien à voir avec ceux de leur homologue états-unien en Irak. Le but, là, ce n'est clairement pas de supprimer un dirigeant pour remplacer un plus coopératif. Le but de l'État israélien ressemble plus à un nettoyage ethnique pour remplacer la population palestinienne et étendre son territoire sur les cendres de Gaza. Or, l'article nous explique que les structures sociales à Gaza, elles tiennent tant de bien que mal en place. Et plus encore, le Hamas continue de payer les fonctionnaires. Du coup, la colonne vertébrale de l'organisation serait toujours en place. Et en l'absence d'une autre perspective que la lutte armée, la population n'a tout simplement pas le choix que de se ranger sous le parapluie du Hamas. Au Liban, l'État israélien est en guerre contre le Hezbollah. C'est une organisation profondément ancrée, notamment dans la population chiite, qui est très populaire et qui a un soutien dans le sud de Liban et dans quelques quartiers de Beyrouth. Et d'après l'article, le soutien populaire au Hezbollah ne baisse pas malgré l'assassinat de toute sa chaîne de commandement. Du coup, pour l'instant, cette popularité semble dissuader les autres groupes politiques de profiter de la faiblesse du Hezbollah pour l'éliminer politiquement. On rappelle que selon un sondage de 2024, 93% des chiites libanais soutiennent le Hezbollah. Mais il faut savoir que les chiites ne sont pas les seuls, évidemment. Au Liban, lors de la dernière élection parlementaire en 2022, le Hezbollah a récolté 350 000 voix sur les 1,8 million de votes. Donc à la fois, ils sont importants, mais à la fois, ils sont minoritaires. La position du Hezbollah fait qu'aujourd'hui, ils sont capables de bloquer le pays s'ils se retrouvaient écartés du pouvoir. Résultat, l'État israélien ne peut pas éliminer exclusivement, militairement, une organisation aussi profondément enracinée dans la société. Et c'est vraiment là une particularité de cette situation au Moyen-Orient. L'armée israélienne ne combat pas un État, mais une organisation politique dans un pays étranger. Et pourtant, il mène une guerre totale à l'ensemble de la société libanaise, évidemment palestinienne, ce qui laisse absolument aucun débouché aux populations qui se rangent donc derrière le Hamas et le Hezbollah. Surtout que toutes les autres alternatives ont été détruites soit par l'État israélien, soit par les colons occidentaux avant eux. Ce qui fait que l'État israélien semble arriver à la dernière limite de sa démarche sanglante. On vous met évidemment en description les informations du média Aret, qui est un média israélien, et dont les analyses dépassent de très très loin tout ce qu'on peut voir à la télévision, évidemment, mais même dans les journaux français. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Et comment tu vois Gaza et le Liban dans les futures années ? Tu peux nous dire ça en commentaire. Allez, maintenant, on va passer à notre traditionnel point abonné. Hier, on vous parlait de Robin des Banques. On disait d'ailleurs qu'il était espagnol. On nous a précisé qu'il était catalan. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre Robin, Robin de Rennes cette fois. Il nous a écrit un article pour nous expliquer comment des locataires ont payé deux fois l'eau pendant un an. Alors, on va vous raconter cette histoire. En avril dernier, des locataires emménagent dans la plus grande ville de France, la plus belle, Rennes, évidemment, avec un appartement flambant neuf. Tout semble parfait pour eux. Cependant, le 24 septembre, l'eau cesse de couler sans aucune explication. Et c'est quoi la raison ? Une négligence. Pendant cinq mois, l'eau a été payée via les charges collectives, alors que chaque locataire aurait dû souscrire à un abonnement individuel. Sauf que ni le promoteur trop pressé, ni le syndic efficience n'ont géré cette formalité. Le résultat, c'est que la compagnie des eaux coupe l'eau considérant l'absence d'abonnement comme une fuite potentielle. Pire encore, les locataires reçoivent une facture pour leur consommation depuis avril, alors qu'ils ont déjà payé leur eau dans les charges collectives. Et le pire dans l'histoire, c'est que le remboursement du trop perçu, il est prévu seulement en octobre 2025. Entre double facturation et gestion administrative désastreuse, les locataires sont pris au piège de cette situation. Et en vrai, on a tous vécu un peu des situations comme ça, où des propriétaires ou des syndics essayent un peu, voilà, de nous prendre notre pognon. Donc si vous, vous avez des histoires pareilles, n'hésitez pas à écrire adb sur actuarobaselecanarefractaire.org. Et on quitte la belle Bretagne pour un autre pays, la Martinique. Voilà, je fais exprès pour vous énerver. Ça fait quasiment deux mois qu'il y a des manifestations populaires en Martinique contre la vie chère. Les prix de l'alimentation sont extrêmement élevés par rapport à l'hexagone, alors que les salaires ne suivent pas du tout. La raison ? La taxe à l'importation est surtout un système quasi-mafieux où tout l'import et la distribution sur l'île sont détenus par quelques familles qui ont fait fortune sur l'esclavage et qui possèdent aujourd'hui quasi toutes les grandes entreprises en Martinique. Et l'organisation qui mène les manifestations, qui organise les blocages et qui représente le peuple dans les négociations, c'est le AirPrac. Ils sont identifiables avec maintenant leur fameux t-shirt rouge et leur pratique démocratique. On vous racontait la dernière fois que pour mettre fin à ces manifestations, l'État et les industriels avaient proposé une baisse de 20%, mais seulement sur 6 000 produits alimentaires. Donc 20%, ça ne rattrape pas du tout les prix énormes en Martinique et surtout, 6 000 produits alimentaires sur 40 000, en fait, c'est une goutte d'eau le truc. Et le pire, c'est que ce n'est pas les industriels qui vont payer la différence, tu vois. Non, non, c'est l'État qui va mettre des milliards là-dedans pour que les industriels, les béquets, puissent continuer à se faire des marges sur les Martiniquais. De l'argent public qui permet de maintenir des profits privés, ça, c'est parfait, c'est vraiment macroniste, ça. Et en plus de ça, l'accord n'est pas contraignant et beaucoup de Martiniquais se rappellent de 2009 où des promesses jamais tenues avaient été faites pour calmer un grand mouvement social mené, cette fois par les syndicats. Sauf que cette fois, on est en 2024 et c'est le AirPrac qui mène la lutte. Et suite à cette déclaration commune de l'État, des industriels et des distributeurs, le AirPrac, ils ont continué à prendre la parole dans les réseaux sociaux et à organiser de grands meetings politiques. Ils ont même fait une assemblée générale pour justement discuter de cette déclaration et la réponse, elle est claire. Est-ce qu'on continue la romba ? Ce n'est pas parce qu'un préfet est satisfait, ce n'est pas parce qu'un président de collectivité territoriale est satisfait, ce n'est pas parce que la grande distribution est satisfaite que nous devons tourner le dos au peuple et ne pas prendre son aval. Le AirPrac refuse de signer cet accord, donc ils maintiennent les mobilisations. Les blocages ont repris partout sur l'île, organisés par près de 2000 militants, d'après les médias sur place. De son côté, l'État continue de faire la sourde oreille et de maintenir la répression. Le couvre-feu entre minuit et 5h du matin a été prolongé jusqu'au 28 octobre. Et à la télé, il y a eu une intervention d'un historien qui était vraiment bien, donc on va vous la mettre ici. Alors, il ne parle pas des monopoles débequés sur l'industrie, sur la distribution, d'accord ? Ils se font des milliards sur le dos des Martinquais, il n'en parle pas. Par contre, il parle d'autre chose, de cette fameuse taxe à l'importation. On ne pourrait pas payer 220% plus cher l'eau, 147% plus cher les 6 oeufs au marché le matin. Les gens se révolteraient, ils trouveraient ça anormal, et surtout ils diraient, au sein de la République, en quoi il y a une équité républicaine si moi je dois payer 200% plus cher ? Pourquoi c'est possible d'avoir ? Parce que c'est une longue histoire, il faudrait presque remonter au pacte colonial. Ils remontent très très loin, mais ça c'est normal, les historiens, on aime bien aller chercher l'origine. 1670, on invente les taxes sous l'ancien régime quand un produit rentre quelque part. Je fais simple, cette taxe, elle est restée en Outre-mer. Elle aurait dû disparaître partout, et elle n'a pas disparu Outre-mer. Elle s'est même institutionnalisée d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle l'octroi de mer. C'est-à-dire que quand un produit vient de l'Hexagone et arrive en Guadeloupe ou en Martinique, on paye une taxe. Et on a trouvé une solution idéale, cette taxe, elle va servir en partie à payer le budget des mairies et des collectivités territoriales. Donc, c'est simple, c'est au final les citoyens de Martinique, de Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane et d'ailleurs, qui payent quand ils achètent des produits, ce qui permet aux mairies et au Conseil Général de vivre. Ce n'est donc pas Paris qui envoie de l'argent. Pourquoi ? Parce que depuis le temps des colonies, l'idée, elle est simple, la colonie ne doit rien coûter à Paris. Et pour finir, on va parler maintenant d'action par rapport à la Palestine. On va à Bruxelles, où des dizaines de milliers de manifestants ont défilé en soutien au peuple palestinien et libanais. Et pendant ce temps à Paris, le Café de la Danse a menacé d'intervenir et d'arrêter le concert en cas de référence à la Palestine sur scène. Ouais, vraiment de salle, de ambiance, hein. Et l'affaire devient assez ironique, si on peut dire, quand on sait que la chanteuse avait comme première partie Bachar Mourad, qui est un artiste palestinien, qui n'a donc même pas le droit de faire référence à son propre pays. La salle de concert a notifié la chanteuse que la seule présence de sa première partie les inquiétait et qui serait capable d'arrêter le concert immédiatement s'il le voulait et s'il le jugait nécessaire. Elle a donc invité le chanteur à revenir à la fin du concert pour interpréter sur scène une chanson qui est un appel explicite à la paix. Allez, on termine là-dessus. Pour rappel, il n'y aura pas d'actu réfractaire jeudi et vendredi parce qu'il y a eu des vacances, des congés, des maladies. Ce qui fait qu'en gros, il nous manque quelqu'un au montage et à l'écriture pour pouvoir tenir actu réfractaire quoi qu'il arrive. Et on connaît les noms de ceux qu'on veut embaucher, tout ça, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'en fait, on n'a pas les sous. Donc si tu veux financer notre média pour permettre de se développer et d'avoir une meilleure qualité des vidéos, n'hésite pas à aller sur Tipeee, à nous faire des dons réguliers. C'est notre seul moyen de financement au canal réfractaire puisque nous sommes 100% indépendants. On se retrouve donc demain pour la dernière actue réfractaire de la semaine. Des bisous et à la prochaine.